Non loin de la route principale qui traverse le quartier Obam, des odeurs pestilentielles accueillent tout passant et pourrissent le quotidien des populations environnantes. Un beau matin, on s'est vu installer une décharge dans notre environnement. Et nous sommes en train de bagarrer ou suivre au quotidien entre odeurs mouches, moustiques et de nuit nuisances sonores. Parce que de journée, ils viennent verser les ordures juste en face de nous et de nuit, ils viennent enlever. Donc ça fait que nous ne dormons pas. C'est un calvaire qui dure depuis quelques mois. Alors que les habitants de ce quartier de l'arrondissement de Yaoune 3e menaient tranquillement leur vie. Ils se sont vus imposer un site de décharge par lequel transident les ordures et autres déchets collectés dans cette partie de la ville. C'est venu comme ça, petitement. Oui, parce qu'il y avait un petit dépôt d'ordures. Après, on a vu le dépôt ne faisait que grandir. Nous ne connaissons pas les sous-traitants qui sont venus après. Après, ils enlèvent toutes les décharges, toutes les poubelles dans tous les autres quartiers. Ils viennent déposer ici avec tous ces désordres. Ils ont dû à casser toutes les galettes. Ils ont pu en céder ici, on ne peut plus. Si tu as une petite voiture, tu casses toute ta voiture. C'est invivable. Dans cette partie du quartier Aubame, c'est désormais un cancer de mouches et de moustiques qui rythme le quotidien des populations. Les cris de détresse des riverains peinent à trouver un écho favorable jusqu'ici. Il y a des jours où la décharge est tellement pleine qu'ils font quatre jours, trois jours sans venir enlever leurs ordures. Voilà les pluies qui s'annoncent. Et par moment, nous avons des inondations ici. Imaginez-vous, avec non seulement les ordures là, avec l'eau et puis les odeurs. On ne va pas s'en sortir. C'est de dire à ceux qui décident, aux décideurs, de regarder vraiment. Ce n'est pas ici qu'il faudrait qu'ils fassent ça. Ce n'est pas ici. On ne doit pas exposer nos familles pour une décharge. Quand on le déplace pour le mettre ailleurs, parce qu'un site de décharge en plein centre urbain, c'est inconcevable. C'est un jeu de cache-cache entre les autorités administratives, la mairie de Yaoundé III, l'entreprise sous-traitante qui opère ici, et les propriétés du terrain sur lequel la décharge est installée. Personne pour nous expliquer le choix porté sur cette zone, ainsi que les tenants et les aboutissants du projet en lui-même. À Aubame, les ordures dictent leur loi aux populations qui n'ont que leurs yeux pour pleurer.